Bonjour chers élèves de 3e, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui est un cours essentiel pour vous qui allez quitter bientôt le collège. C'est un cours d'histoire qui est le début d'un cycle de cours. Nous allons traiter aujourd'hui de la 5e République. Mais c'est plutôt un début de cycle parce que nous allons traiter la 5e République sous l'angle des différents présidents de la République qui l'ont traversé. Jusqu'à nos jours, 8 présidents de la République ont traversé la 5e République. qui est née en septembre 1958 et jusqu'où l'avenir nous le dira. Ce qui est fondamental, ce qui est vraiment intéressant sur la 5e République, chers élèves, c'est que c'est la première fois que votre programme d'histoire, que vous connaissez depuis les années collège, depuis l'antiquité de 6e, touche votre propre vie. En effet, les futurs citoyens vous aident, vous qui me regardez, vivez sous la 5e République. Votre programme d'histoire a atteint la boucle. Il vous a rejoint. La 5e République, donc, est une période de l'histoire de France fondamentale, chers élèves. D'accord ? Avant de vous la décrire en détail, un petit retour en arrière. Il ne montrait que ça, que le professeur d'histoire ne revienne pas souvent en arrière. D'abord, mettons-nous d'accord sur les mots. La République est le régime officiel de la France. La France, son régime politique, est la République française. Vous qui avez suivi un brillant cours d'éducation civique, vous savez que le mot République n'est pas synonyme du mot démocratie, comme souvent certains d'entre vous en faites la confusion. La démocratie est un régime dans lequel le démos, le peuple, possède ou contrôle le kratos, le pouvoir. La République est un régime dans lequel le peuple est la valeur suprême. On peut donc être, comme vous le savez, une démocratie sans être une république, une république sans être une démocratie. La France a connu cinq républiques, chers élèves. Et ce qui est très étrange, c'est que vous qui allez quitter le collège, vous pouvez avoir une petite réflexion sur le passé. N'oubliez pas que le mot histoire vient du grec historier, qui veut dire enquête sur le temps. Très souvent, le destin entre la guerre et la république, ces deux destins sont liés. Tenez, la première république, elle est née en 1792, face à une guerre contre l'Autriche. Prenez la troisième république que vous avez connue en troisième. Elle est née après la défaite du second empire en 1870 face à l'Allemagne. Et hélas, cette même troisième république, qui est née dans la défaite face à l'Allemagne, va mourir dans la défaite face à l'Allemagne de juin 1940. Revenons-en justement en 1940. Le personnage central, vous vous en doutez, de la cinquième république, le fondateur, c'est bien sûr l'homme du 18 juin, Charles de Gaulle. Alors Charles de Gaulle a quitté le pouvoir en 1946. Il présidait le gouvernement provisoire de la république française. Et il avait voulu soumettre au parti politique renaissant, après la période d'occupation, après la Deuxième Guerre mondiale, il avait voulu soumettre un projet de constitution qui donnait un pouvoir renforcé, très étendu, au chef de l'État. Les partis politiques renaissants, qui venaient de connaître la sombre période d'occupation et de dictature du maréchal Pétain, n'étaient pas prêts à donner beaucoup de pouvoir à un seul homme. Le projet de constitution du général de Gaulle a été invalidé, abandonné. Le général de Gaulle, déçu, quitte le pouvoir en 1946. Bienvenue à la quatrième république, qui va exister de 1946 jusqu'à 1958. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans un précédent cours, la guerre d'Algérie, commençant en 1954 à la Toussaint et se terminant en 1962, la guerre d'Algérie va être le tombeau de la quatrième république. Incapable de mettre fin au conflit, au terrorisme, les hommes de la quatrième république vont se tourner vers un homme providentiel, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, on va lui demander, grâce à son autorité, d'être capable de dialoguer avec les opposants à la France, les représentants du parti indépendantiste et félène. Charles de Gaulle accepte, mais vous en doutez. Il met une condition. J'accepte de revenir au pouvoir, mais il faut que l'on prépare une nouvelle constitution. Et je veux revenir au pouvoir dans un nouveau cadre. Charles de Gaulle prépare donc un projet de constitution, devient le dernier président du conseil de la quatrième république, soumet à vos grands-parents et vos arrière-grands-parents, en septembre 1958, le projet d'une nouvelle constitution. En septembre 1958, le peuple français approuve le projet de constitution de la cinquième république. Charles de Gaulle revient donc au pouvoir. Alors, il est élu, en 1958, premier président de la cinquième république par les deux chambres. Alors, Charles de Gaulle, vous le connaissez, on l'a vu, chers élèves, c'est un homme, l'homme du 18 juin, je le reviens. Son action en tant que président de la cinquième république est centrée autour de la grandeur de la France, de la souveraineté nationale. Et donc, comprenez-le, le projet qu'il a soumis au peuple français donne des pouvoirs très très étendus au chef de l'état. Beaucoup des 92 articles que contiennent la constitution de la cinquième république tournent autour du pouvoir du président de la république. Primo, le président de la république, représente la France à l'étranger. Secondo, il est chef des armées. Il est en même temps chef de l'état. Il a notamment, également, un droit de nomination. Il nomme le premier ministre et les ministres. Il a également un droit de dissolution. Il peut renvoyer les députés devant les électeurs. Le droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Des pouvoirs très étendus, des pouvoirs autres. Il a le droit de grâce, il nomme les ambassadeurs, il préside les fêtes, les commémorations. Il est présent, comme il représente la France à l'étranger, à tous les sommets des chefs d'état étrangers. Un pouvoir très très étendu. Et en même temps, ce qui fait la particularité de la cinquième république, ceux d'entre vous qui peuvent comprendre ce que j'explique, chers élèves, et sans aucun, comment dirais-je, propos malveillants vis-à-vis de quiconque d'entre vous, chacun a ses cycles de compréhension, bien sûr, la cinquième république prévoit ce qu'on appelle une diarchie, c'est-à-dire un dédoublement du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif a deux têtes. Au sommet des deux têtes, bien sûr, le chef de l'État. Et en dessous, destiné à le protéger dans son action quotidienne, le Premier ministre et le gouvernement. Le Premier ministre et le gouvernement représentent ainsi que le chef de l'État, le pouvoir exécutif. Mais bien sûr, le chef de l'État a la prééminence du pouvoir exécutif sur le Premier ministre. Il essaie de comprendre ses propos de préambule, poursuivre et comprendre la situation politique à laquelle nous allons arriver, avec la situation actuelle. 1958, disais-je. Charles de Gaulle devient premier président de la République. Attention, il n'est pas élu par les citoyens. C'est fondamental que vous compreniez ça. Il se lance donc dans une politique de souveraineté nationale, de retour de la France dans le concert des grandes nations. Il va lancer un programme de sous-marins nucléaires. En 1967, sera inauguré le premier à Cherbourg, le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin, le Redoutable. Il développe la bombe atomique qui avait déjà été développée sous la IVe République. Il développe aussi et surtout une politique d'indépendance nationale vis-à-vis des deux blocs. N'oubliez pas votre contexte international. Nous sommes en pleine guerre froide. L'Est contre l'Ouest. Bien sûr, la France appartient à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'organisation militaire des pays de l'Ouest, dominée par les États-Unis. Mais Charles de Gaulle ne veut pas être inféodé aux États-Unis. Il va dialoguer avec la Chine. Il aura aussi un dialogue avec l'URSS. Il ne sera pas complètement soumis aux États-Unis. Politique d'indépendance de la France, politique de grandeur. Et à l'intérieur, il va accompagner ce qu'on appelle, retenez cette idée qu'on reverra plus tard en cours, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses sont une période unique dans l'histoire de France, au moins au XXe siècle, de grande croissance de l'économie française. Elle va durer 30 ans, de 1945 jusqu'à 1975. Elle se caractérise par une forte croissance du PIB, de la richesse nationale annuelle, au moins de 5% par an. C'est unique. Charles de Gaulle, fondateur de la Ve République, est le premier président. Il va avoir une idée qu'on peut appeler une idée de génie. Il va faire une modification de la Constitution, approuvée par référendum. Charles de Gaulle a souvent recours au référendum. Il essaye souvent d'avoir un dialogue direct entre l'autorité qu'il représente et le peuple, l'ensemble des citoyens. Il va proposer par référendum une modification de la Constitution. Et cette modification, approuvée, aura lieu à un véritable bouleversement institutionnel. Il va demander au peuple la possibilité d'élire le président de la République au suffrage universel. Ce changement institutionnel est proposé en 1962 et aura lieu pour la première fois à la fin du 1er septennat, 58 plus 7, en 1965. En 1965, les citoyens français, tous, vont en élire qu'un, le chef de l'État. En 1965, Charles de Gaulle est le premier président de l'histoire de la Ve République à être élu au suffrage universel direct. Son lointain prédécesseur, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1848, avait été élu au suffrage universel direct masculin par tous les hommes de 21 ans. Et après, s'en était en suivi une longue période, si vous voulez, d'obscurité et du suffrage universel. Les présidents, sous la 3e et la 4e République, étaient élus par les chambres. A partir de 1965, c'est un atout démocratique. Tous les présidents de la République, jusqu'au nôtre, Emmanuel Macron, seront élus par le peuple. Alors, comprenez bien qu'a voulu Charles de Gaulle, chers élèves, il a voulu donner un pouvoir considérable au chef de l'État. Vous imaginez, c'est le seul homme de France, c'est la seule femme, il n'y en a jamais eu, hélas. C'est le seul homme de France à être élu par tous, par tous les citoyens. Ça lui donne une prééminence symbolique, institutionnelle considérable. 1965, Charles de Gaulle entame son second septennat. Il a abattu son vieil adversaire, le chef de la gauche du Parti Socialiste, François Mitterrand. En effet, chers élèves, retenez bien cette idée, tous les 8 présidents qui vont se succéder, la plupart d'entre eux se connaissent. Appartiennent à un petit groupe restreint d'hommes politiques qui ont lutté les uns contre les autres, qui se sont déjà maintes fois rencontrés. C'est un club extrêmement sélecte, extrêmement restreint. François Mitterrand échoue en 1965, face à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle entame un second septennat. Et ce qui est très étrange, chers élèves, c'est le seul président à avoir, comme je vous l'ai expliqué en classe virtuelle, démissionné 4 ans plus tard. En 1969, bousculé par la crise estudiantine de mai 68, sur laquelle je reviendrai longuement. Désavoué, semble-t-il, le prend-il, par une réforme du Sénat qu'il a voulu soumettre au référendum et à laquelle le peuple français a répondu non. Charles de Gaulle, en tirant les leçons, avec grandeur, démissionne en 1969. C'est le seul président de la Ve République à avoir démissionné. Il va mourir un an plus tard, en 1970. C'est le grand homme de la Ve République. D'autant que vous l'avez déjà rencontré pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tant que chef de la Résistance. C'est le grand homme parce que c'est le fondateur. C'est surtout lui qui a fondé aussi, comprenez bien cette expression, les institutions. C'est-à-dire, les institutions qui font ce qu'on appelle la Constitution. Arrêtons-nous un peu sur la Constitution, désormais, avant de passer au second président de la République. Une Constitution est la loi fondamentale d'un pays. Pour aller vite, elle dit qui fait quoi. C'est une loi qui organise les différents pouvoirs entre eux. Comme vous le savez, dans une démocratie, dans tout pays, il y a trois grands types de pouvoirs institutionnalisés, réjantés par la loi. Il y a le pouvoir de commander, le pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir de faire la loi, le pouvoir législatif. Et il y a le pouvoir de juger, le pouvoir judiciaire. Une Constitution organise ces différents pouvoirs entre eux. Comme je l'ai dit précédemment, la Constitution de la Ve République, votée par référendum en septembre 1958, a ça de particulier qu'elle donne un pouvoir très très fort au pouvoir exécutif. Et notamment au chef de l'État, tête de l'exécutif. Fermons cette parenthèse. 1965, Charles de Gaulle entame son second septennat. 1969, le septennat n'est pas terminé, il démissionne. On organise des élections présidentielles. François Mitterrand est à nouveau vaincu. Il est battu par l'ancien premier ministre de Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Georges Pompidou va donc assurer la continuité de Charles de Gaulle. C'est un homme politique de la tendance de droite. Vous savez vous qu'il y a trois tendances, la droite, la gauche et le centre. issu de la Révolution française, c'était le positionnement face au président de l'Assemblée. Et Georges Pompidou continue la politique de Charles de Gaulle. Indépendance de la France, autonomie et gestion de la période de prospérité économique qu'on appelle les Trente Glorieuses. Hélas, hélas, hélas pour Georges Pompidou, il va mourir sans avoir terminé son septennat. En 1974, Georges Pompidou décède pendant la durée de son septennat. C'est le seul président, à ce jour, de la Ve République à mourir pendant la durée de son mandat. 1974, à la mort de Georges Pompidou, on organise des élections présidentielles. Vous vous en doutez, deux camps sont en présence. A cette époque, la droite et la gauche se donnent constamment rendez-vous, chers élèves. D'accord ? Elles se donnent rendez-vous lors des élections municipales qui élisent les maires. Elles se donnent rendez-vous lors des élections législatives qui élisent les députés. Et bien sûr, elles se donnent rendez-vous lors des élections présidentielles qui élisent le président. On parle de bipolarité de la vie politique française. Retenez cette idée parce que de nos jours, le paysage est complètement modifié. 1974, Valéry Giscard d'Estaing, qui représente la droite, mais pas le parti de Charles de Mouin, se retrouve une fois encore face à François Mitterrand. Comme quoi, voyez-vous, il s'agit dans la vie d'avoir de l'obstination. Valéry Giscard d'Estaing remporte les élections à très peu, entre 400 000 et 500 000 voix des cas en 1974. Valéry Giscard d'Estaing va faire un seul septennat. Il est encore vivant de nos jours, il a 95 ans. C'est un personnage à part dans la figure des chefs de l'État que nous avons connus. Tous sont probablement des personnages à part. Pour devenir président, il faut avoir probablement des qualités que n'ont pas le commun des hommes. C'est un personnage qui attire facilement l'antipathie. Autun, un vaniteux, conscient de sa grande intelligence. Il a été premier à l'école polytechnique, premier à l'école d'administration, les deux écoles les plus prestigieuses de France. Descendant de Giscard, un village porte son nom, vivant dans un château, aimant la chasse à l'ours, aimant la chasse aux éléphants. Souvent, il se range chez les dictateurs africains pour chasser l'éléphant. Très vite, son style de vie va s'opposer à la sympathie du peuple français. Ceci dit, son septennat, ne le sous-estimait pas, chers élèves, va faire de grandes réformes, notamment sur la conduite de la société. Il va déjà permettre l'abaissement du seuil de majorité. Avant, c'était 21 ans, et sous Giscard, la majorité électorale, la majorité civile, la majorité civique, va passer à 18 ans. Il va faire aussi une réforme du divorce. Pour divorcer, et le divorce explose dans les années 75-80, on verra pourquoi, pour divorcer, il fallait prouver la faute grave de son conjoint. Vous imaginez, je vous l'ai déjà expliqué, ça ajoutait du sordide souvent au tragique, prouver votre conjoint vous trompe, apporter des témoignages, des photographies contre-promettantes, détective privée, etc. Bref, ça donnait une façon glauque de gérer les divorces. Valéry Giscard d'Estaing, contre son propre camp, fait une réforme du divorce qui accepte le divorce par consentement mutuel. Deux conjoints décident de divorcer. Mais surtout, la grande réforme du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, comme je vous l'ai déjà expliqué, chers élèves, concerne l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. En 1976, il cherche au ministre de la Santé, la défunte et regrettée Simone Veil, de soutenir devant le Parlement la possibilité d'IVG, d'interrompre volontairement les grossesses, jusqu'à 8 semaines de grossesse. C'est une réforme majeure pour le droit des femmes. C'est une réforme essentielle. Énorme débat dans la société française. Énorme haine qui va se développer à l'encontre de Simone Veil, rescapée d'Auschwitz. C'est une juive. Et qui sera après la première présidente du Parlement européen. Et qui, de nos jours, cette grande dame, de nos jours, est enterrée au Panthéon. Je vous invite un jour, dans votre vie, à aller visiter sa tombe. Bref, Simone Veil, en 1976, soutenue par Valéry Giscard d'Estaing, soutenue contre son propre camp par le jeune Jacques Chirac, fait voter au Parlement cette loi d'interruption volontaire de grossesse. Et donc, vous voyez que le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, on peut se détacher de l'image un peu hautaine qu'il a, qui lui colle à la peau. 1980, fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous en doutez, chaque président remet en jeu son mandat. Chaque président a un bilan et est tenté de remettre en jeu son bilan. Et en se représentant à l'élection présidentielle, un seul président de la Ve République refusera de remettre en jeu son mandat et de se représenter. Il s'agira, on verra, de François Hollande. Valéry Giscard d'Estaing se retrouve en 1981. Vous vous en doutez, face, encore une fois, à François Mitterrand. François Mitterrand qui est le leader de la gauche. François Mitterrand qui a rénové le parti essentiel de la gauche, le fameux parti socialiste. Vous vous souvenez, c'est le parti de Léon Blum, chers élèves. Ce parti qui est adossé aux classes populaires et qui propose constamment un programme de réformes profondes à la fois de société et de progrès social pour les classes populaires. François Mitterrand a un programme très très profond de réformes de la société française. Et il s'appuie sur les désirs des classes populaires et notamment de la classe ouvrière et des employés. En 1981, François Mitterrand bat Giscard d'Estaing. Le parti socialiste de gauche remporte pour la première fois de l'histoire de la Ve République « L'élection reine, l'élection phare, l'élection à la présidence ». Retenez cette expression, ce concept. On arrive à l'alternance. L'alternance, c'est le fait que les deux bords politiques opposés se succèdent. La droite de De Gaulle, de Pompidou et de Giscard laisse la place à la gauche et notamment son parti majeur, le parti socialiste. L'autre parti de gauche, le parti communiste, soutenait François Mitterrand. François Mitterrand devient le premier président de la République de gauche de l'histoire de la Ve République. Il avait fait campagne électorale sur un programme très profond, je vous l'ai dit, de réforme sociale. Une fois au pouvoir, il tient par eux. Il augmente fortement, au moins 10 à 15%, le salaire minimum, le SMIC. Il donne une cinquième semaine de congé payé. C'était considérable, chers élèves. Et surtout, 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 il avance l'âge de la retraite à 60 ans. Il libéralise l'audiovisuel. Naissance des radios libres, multiplication progressive des chaînes de télé. C'est un programme essentiel de réforme de la société française. Il a été considérablement appuyé par la jeunesse. La France, parallèlement à la période des Trente Glorieuses, connaissait une période de son histoire démographique qu'on appelle le baby-boom. Vous êtes, je suis, un enfant du baby-boom. Vous n'êtes plus des enfants du baby-boom, on verra pourquoi. Le baby-boom, c'est cette période de forte croissance démographique qui a commencé en 45 et s'est terminée. Lui aussi, on verra pourquoi, au début des années 70. J'expliquerai, bien sûr, postérieurement, ces phénomènes démographiques et économiques. Bref, François Mitterrand, après cette profonde transformation de la société française, doit faire face, comme Valéry Giscard d'Estaing, à une crise mondiale. Valéry Giscard d'Estaing avait dû subir la fin des Trois de Glorieuses par le fait de faire front à ce qu'on appelle le premier choc pétrolier, Le sur-enchaînement du prix du pétrole brut avait entraîné une crise économique majeure dans l'ensemble des pays développés. Il est fort probable que c'est la cause majeure de la chute de Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle. François Mitterrand doit faire face, lui aussi, à cette crise économique mondiale majeure due au sur-enchaînement du coût du pétrole brut. Le prix du pétrole, chers élèves, est dans votre assiette, c'est le coût du transport. Il est dans vos vêtements, c'est le coût du transport et le coût des fibres synthétiques qui sont faites à face de pétrole. Vous augmentez si les pays qui produisent du pétrole surenchérissent le prix du baril, 40%, 100% choc pétrolier de 73. Immédiatement, ça entraîne une hausse des prix, ce qu'on appelle une inflation considérable de tous les produits. Bref, François Mitterrand, dans la deuxième partie de son mandat, doit faire face au choc pétrolier et il doit entraîner une politique de rigueur. Malgré tout, en 1988, il remet en cause son mandat et se représente. Eh bien, François Mitterrand, en 1988, est réélu président de la République. Il va faire deux septennats. C'est le seul président de la République française à connaître deux septennats. 81-88, 88-95. Mais alors là, c'est là que ça va se corser, chers élèves. Puisque je viens de vous expliquer ce que c'était que l'alternance, vous devez comprendre maintenant, vous voyez que ce cours est complexe, nous y reviendrons bien sûr en classe virtuelle, il va devoir faire face à une situation inédite qu'on appelle la cohabitation. La cohabitation, c'est le fait que les deux têtes de l'exécutif, président et premier ministre, ne soient pas du même bord politique. La Ve République n'avait pas prévu ça. Lorsque de Gaulle était président, son premier ministre, il s'appelait Couve de Murville ou Georges Pompidou, était de son bord. Lorsque Giscard était président, son premier ministre, Raymond Barre, était de son bord politique. De nos jours, Emmanuel Macron, son premier ministre, Edouard Philippe, est de son bord politique. La Constitution, ceci dit, permet que le premier ministre ne soit pas du même bord politique. En effet, c'est ça qui est compliqué. Et là, je vous l'expliquerai très très en détail, chemin face à un schéma à l'appui. Le premier ministre peut être renversé par l'Assemblée nationale. Donc, imaginez qu'à l'Assemblée nationale, on ait une majorité de députés qui soient hostiles au premier ministre. Les députés peuvent renverser le gouvernement et le premier ministre. Et comme les élections aux députés n'ont pas lieu en même temps que l'élection présidentielle, les Français peuvent très bien voter pour un bord politique à la présidentielle et voter pour un autre bord politique aux élections législatives, entraînant la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement issus de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. On est dans une situation de cohabitation. Eh bien, sous François Mitterrand, les électeurs ont voté pour François Mitterrand à la présidentielle, pour la gauche, et quelques années après, en 1986, pendant deux ans, ils vont voter pour, ou législative, pour une majorité de droite. Ça va entraîner de 1986 à 1988 une situation de cohabitation. Président de gauche, premier ministre de droite. Avec Jacques Chirac, qui va devenir premier ministre de François Mitterrand. Cette situation de cohabitation va venir trois fois dans la Ve République, chers élèves. 1986-1988, 1993-1995, 1997-2002. La dernière cohabitation, Jacques Chirac, devenu président de la République, va la subir avec le chef du Parti Socialiste, Lionel Josmin. Mais la Ve République va donc surmonter ses passages de l'alternance et ses passages à la cohabitation. François Mitterrand meurt en 1996, un an après la fin de ce second mandat. En 1995, élection présidentielle. Vous vous demandez bien qui est-ce qui va lui succéder. Eh bien, tous ces hommes sont issus du même serail. Jacques Chirac, ancien premier ministre de François Mitterrand sous la période de cohabitation, homme de droite, gagne élection présidentielle. Alors, Jacques Chirac aussi est un homme à part dans les présidents. Ils sont tous des hommes à part, me direz-vous, chers élèves. Primo, c'est le seul personnage à avoir fait 12 ans à la tête de l'État. Il va faire un septennat, 1995-2002, va lui succéder un quinquennat, 2002-2007, très intelligemment. Jacques Chirac s'entend que l'opinion publique des citoyens trouve que deux septennats, 14 ans de pouvoir, c'est long. Il va faire une modification de la Constitution. Et il va s'appliquer à lui-même. Après avoir fait un septennat, de 1995 à 2002, et après avoir fait voter par référendum en 2002 la réforme du quinquennat, voté, accepté par référendum par les citoyens français, Jacques Chirac va donc faire un quinquennat de 2002 à 2007. Ça sera donc le seul président de la République à avoir fait un septennat, un quinquennat. 2007, Jacques Chirac ne se représente plus, trop âgé. Et vous le savez, vous le connaissez, parce qu'on rentre petit à petit dans votre histoire personnelle. 2007, élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, ancien ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac, est élu pour la droite à la présidentielle. Il va faire, lui, un seul quinquennat, 2007-2012. Il remet en jeu son mandat. Et en 2012, Nicolas Sarkozy est vaincu par le chef de la gauche. On se retrouve dans une situation de bipolarité. Ce qui est l'essentiel de la Ve République. Je vous retenis ça, chers élèves. L'essentiel de la Ve République, c'est le match, maintes fois répété, entre la gauche et la droite. En 2012, Nicolas Sarkozy, chef de la droite, se retrouve face au leader de la gauche, le parti socialiste qui est le parti majeur de la gauche, en la personne de François Hollande. François Hollande bat Nicolas Sarkozy en 2012. Il fait, lui aussi, un quinquennat. Mais comme vous le savez, fort désavoué dans la population française, on lui reproche, comment vous dirais-je, un manque d'incarnation, un manque de solidité, incarnation, c'est-à-dire qu'on trouvait qu'il ne faisait pas assez président, il n'incarnait pas assez la fonction présidentielle. François Hollande, au plus bas dans les sondages, fait ce qu'avait fait aucun président de la République, refuse de se présenter à l'élection présidentielle de 2017. François Hollande faisant un quinquennat de 2012 à 2017. Et alors là, vous êtes en train, chers élèves, de vivre une situation inédite. Car comme vous le savez, en 2017, Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande, n'étant ni de gauche ni de droite, se revendiquant du centre d'un nouveau parti politique qui s'appelle la République en marche, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un homme qui n'est ni de droite ni de gauche, qui a battu la droite et la gauche à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est élu huitième et dernier président actuellement de la Ve République. Je ne vous en dirai pas plus, vos trois programmes s'arrêtent là, on verra la Ve République, et Emmanuel Macron doit faire face, et ça restera dans l'histoire, vous devez faire face, vous êtes en train de vivre des phénomènes historiques, doit faire face à la plus grande épidémie, depuis 1968, l'épidémie de grippe de Hong Kong, la plus grande épidémie, qui a bouleversé l'économie française et la société française, car comme vous le savez, nous avons perdu, je vous l'ai déjà dit, déjà, au jour où je vous parle, 6% de points de PIB de richesse nationale. Vous devez aussi, avant de conclure, comprendre que la Ve République a donné des mouvements de fond, plusieurs mouvements de fond. Primo, l'abaissement des partis politiques traditionnels, l'abaissement des partis politiques de droite, ceux qui étaient représentés par De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, quel que soit le nom qu'ils ont porté, ils ont porté différents noms, l'UNR, l'UDR, l'UPR, et au jour, les Républicains, et l'affaiblessement également des partis politiques de gauche, et notamment du parti socialiste et du parti communiste. Autre leçon que vous devez tirer, depuis la fin des années Mitterrand, et le début des années Chirac, on a une force politique très importante qui est en train de monter. Une force politique qu'il est courant de classer à l'extrême droite, même si ce parti politique refuse l'appellation extrême droite. Je veux bien sûr parler de l'actuel Rassemblement National, sous son ancien nom, il était connu sous le nom de Front National, fondé par Jean-Marie Le Pen. Le Front National semble surfer sur un mécontentement populaire, et sur des problèmes d'identité nationale. Qu'est-ce que ça veut dire être français ? J'en conclue pour aujourd'hui, ce long cours sur les débuts de la Vème République, vu sur le plan institutionnel et sous l'angle des différents présidents. Nous continuerons l'étude de la Vème République, sous le plan institutionnel, la discussion sur l'interaction des différents pouvoirs, entre eux, c'est ça que c'est passionnant, le droit de la dissolution, etc. Et nous verrons aussi les transformations économiques et sociales. Je reviendrai, vous en doutez, sur l'étrante glorieuse, et sur, bien sûr, le Baby-Bond. A bientôt, chers élèves.